Trudion, tu savais qu'un Wok s'était intéressé à la décommémoration de la guerre de Vendée ? Tu as peur ? Et tu as raison ! Les petits contes de la grotte au champ Alors, dans Décommémoration, paru chez Fayard, dès les premières pages, ils s'inquiètent qu'on les accuse d'être trop Wok, ce qui sous-entend qu'ils le sont. Et un des chapitres, écrit par Jean-Clément Martin, concerne la Vendée. Pour faire un bref topo concernant la guerre de Vendée, pendant la Révolution, les Vendéens se révoltent contre le pouvoir mis en place. La goutte d'eau qui finira par faire déborder le vase, c'est la levée en masse. La Vendée s'insurge et les Républicains ont du mal à rétablir l'ordre. La répression se fait de plus en plus violente, jusqu'à ce que des colonnes infernales déferlent sur les territoires, incendiant les villages et massacrant la population. J'ai bien résumé ? Tu as oublié de dire que c'est un génocide. C'est un peu anachronique, enfin, je pense. Alors, les Vendéens vont commémorer leur mort en installant des croix blanches sur à peu près tous les sites concernés. Tous les bourgs auront leur eu au nom du général Charette et toutes les communes ont leurs martyrs, comme Thérèse en rose Jeanne Héros de Malièvre, arrêtée près de Montjean le 16 mars 1794 et guillotinée le 22 mars place du Ralliement. Alors, elle est connue parce qu'elle chantait des psaumes en montant sur l'échafaud. Vous pouvez voir sa maison à Montjean. Vous avez également les Blanchards et je crois que des visites guisdées sont organisées. Mais pour résumer, la Vendée a mis en place tout un système de commémoration de ses morts. Et alors, on a le droit ? Oui, et l'auteur trouve ça plutôt remarquable. Pardon ? Les Vendéens représentent une contre-culture. Et ce qu'il va pointer, c'est que cette commémoration va s'effacer pour deux raisons. 1. L'extrême droite et disons-le clairement le créateur du parc du Puy du Fou. 2. Un complot étatique. De toute façon, c'est toujours la peau de l'extrême droite. Alors, je ne vais pas me prononcer sur la couleur politique de Philippe de Vivier. Sa vision de l'histoire est un peu trop édulcorée pour moi et en même temps, son affaire, elle tourne. Par ailleurs, je dois vous informer que le mouvement a reclassé le système politique en fonction de sa vision. En gros, la gauche, c'est eux. Le centre commence avec les cocos. Benoît Hamon, c'est la droite. Et l'extrême droite commence avec Macron. Et ceux qui sont à droite de Macron ? Ce sont des fachos. On ne va pas aller bien loin avec des raisonnements pareils. Alors, qu'est-ce qu'ils reprochent au Puy du Fou ? D'une part, c'est de ne pas traiter que de la guerre de Vendée, mais de toute l'histoire de France, en reprenant un discours hégémonique. Or, eux, luttent contre l'hégémonie des blancs colonialistes. D'autre part, c'est qu'en attirant des sites sur le site du Puy du Fou, cela vit de la Vendée des touristes qui pouvaient être intéressés par des autres sites. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le même public. Effectivement. Et surtout, la guerre de Vendée, elle était peut-être commémorée en Vendée, mais elle était complètement tombée dans l'oubli pour le reste des Français. Ok. Et le compte chlorétatique ? Alors, attaché aux ceintures ! Les réformes gouvernementales ou l'aménagement du territoire ont pour but de cacher, de décommémorer la Vendée. Dit-on, une décommémoration qui ne dit pas son nom. Lorsque le gouvernement demande aux communes de se regrouper, étant donné qu'il ne peut pas y avoir trois rues au nom de charrettes, le nombre de rues au nom de charrettes diminue. D'autre part, l'aménagement du territoire est aussi nocif pour la Vendée, en créant des autoroutes. Les croix blanches qui jalonnent le territoire perdent en visibilité. Et je cite, « La Vendée a été l'objet d'une décommémoration qui ne dit pas son nom. » Excuse-moi Robinson, mais c'est un peu de la merde. D'abord, il y a plein de mémoriaux, chaulés, les luxures boulogne. Ah ben justement ! Ils traitaient de la question des luxures boulogne. Et ils mettent en avant les points négatifs suivants. Le rôle de Philippe de Villiers. Et ce qui en ressort, c'est que ce pauvre mec, quoi qu'il fasse, il a tort. C'est du sophisme. Tu donnes un exemple de sophisme à tes auditeurs ? Hitler est un nazi. Hitler aime les aquarelles. Tu aimes les aquarelles. Tu es un nazi. De toute façon, je m'en fous, je n'aime pas les aquarelles. Ce n'est pas grave, tu es un facho quand même. L'autre point qui est reproche à ce fameux mémorial, c'est que ce n'est pas qu'un mémorial aux martyrs, mais aussi un mémorial pour toutes les victimes des révolutions. Des révolutions. Alors je suis allée vérifier, c'est pour toutes les victimes du totalitarisme. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est là que c'est inquiétant. Les woke prétendent révolutionner notre manière de penser. Et ils font l'amalgame entre les victimes des révolutions et les victimes du totalitarisme. Est-ce à dire que le wokeisme peut aussi devenir un régime totalitariste ? Il n'y a qu'un pas. Alors, on va voir, c'est très on en train de voir. C'est ça. On va voir, c'est qu'une minute. On va voir, c'est qu'un mémorial. – Sous-titrage FR 2021